Mercedes n'est pas sorti du bois, Ferrari a besoin de patience, ça a pris des années, Michael Schumacher. Alors, Al Schumacher qui donc évoque Mercedes et Ferrari. La faiblesse de Mercedes était en fait que la chance de Ferrari dans la lutte pour la deuxième place de championnat des constructeurs. Oui, mais Ferrari n'a pas non plus connu un bon week-end à Sao Paulo. Ferrari a toujours été un enfant en problème, Fred Vasseur ne peut pas bouleverser tout le magasin en 6 ou 7 mois. Ça a pris du temps, ça a pris quelques années pour Michael, Rose Brown et Jean Todd chez Ferrari, il faut de la patience. Charles Leclerc est sorti du Grand Prix lors du Tour de Chauffe en raison d'un problème technique. Cependant, grâce à Saints, il reste la seule équipe à avoir remporté un Grand Prix en dehors de Red Bull. Alors, Ralph parle de Mercedes maintenant. Mercedes était très faible au Brésil. Ensuite, Wolf a été presque choqué au micro de Sky. Les problèmes peuvent s'expliquer par une mauvaise compréhension du concept. Il n'y avait plus d'espoir au Brésil, mais toutes les personnes impliquées ont été déçues. Par conséquent, je crains que Mercedes ne soit pas encore tiré d'affaires. 5. Total Wolf Verstappen court de victoire en victoire Cependant, je ne suis pas fan de toujours le faire des comparaisons avec mon frère ou Ayrton Senna. Ils étaient exceptionnels à leur époque. C'est aussi Verstappen maintenant. C'est incroyable ce qu'il fait. Si vous comparez sa performance avec celle de son équipier Perez, il y a encore une fois une grande différence en course. L'ordre Norris est devenu le poursuivant numéro 1, mais il fait encore trop d'erreurs, notamment au calife. Norris me rappelle un peu Charles Leclerc. Cependant, Norris fait un excellent travail en course. Le problème de Norris est qu'il veut aussi beaucoup faire en calife. Puis il se dépasse et commet trop d'erreurs. Aston Martin a été très forte au Brésil avec les deux pilotes. Au début de la saison, ils ont beaucoup essayé, mais les choses sont allées un peu dans la mauvaise direction. Nous avons maintenant tiré le meilleur parti de toutes ces données. Je suis heureux pour Aston Martin, bien sûr, mais il reste encore du chemin parcourir. Ça fait une bonne performance de Fernando Alonso et Stroll. Merci Ralph pour cette intervention. Après, je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit sur Ferrari et tout. Et Mercedes. Donc voilà, inquiétude chez Mercedes et ça va prendre du temps chez Ferrari. Ciao.